Laurent, lundi soir, les élus de Montréal ont adopté un plan d'investissement de plus de 6 milliards de dollars pour les trois prochaines années. Pourtant, on n'en a que très, très peu entendu parler. C'était quasiment des entrefilés dans les journaux. Ça consiste en quoi, ce budget-là? Alors, juste une petite parenthèse. Je n'aurais pas détesté ce matin vous parler de politique fédérale parce que ça aurait été un véritable plaisir pour moi que de ramasser dans tous les sens possibles du terme Justin Trudeau pour oser dire que finalement, faire passer deux oléoducs, ça va être bénéfique en termes de gaz d'effet de serre. Bon, on va rester sur la politique municipale avec un sujet qui est quand même, je le concède, un peu moins sexy et pourtant fondamental. On parle du programme triennal d'immobilisation. Alors, lorsqu'on parle de programme triennal, ça fait un peu penser au plan kékéno de l'Union soviétique. Tout de suite, on imagine l'école roulée en synthétique beige et les lunettes à écailles. On ne veut surtout pas en entendre parler. On n'est pas là-dedans. On parle quand même. Alors, il faut aller tout de suite directement au chiffre. 6,4 milliards, ça ne veut pas dire grand-chose. En 2017, ce sera 1,8 milliard. Ça s'étale sur trois ans. Donc, jusqu'en 2019, où ça dépasserait un petit peu les 2,3 milliards. En 2019. Pour comparaison, le PIB en termes de parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire le PIB qui, d'une certaine manière, est lissé en fonction du niveau de vie de chaque pays. Ce 6,4 milliards, ça correspond au PIB annuel du Togo. Ah bon ? Quand même, c'est pas bien. Donc, on investit à Montréal sur trois ans la richesse produite au Togo sur une année. Et il faut aussi réaliser que ce 6,4 milliards, c'est plus que le PIB annuel de 18% des pays à travers le monde. Donc, c'est quand même une somme assez considérable dont Montréal dispose pour ses projets pour les trois prochaines années. On n'est pas à la plus grosse ville au pays, il faut le rappeler. Loin s'en faut. Alors, il faut faire la distinction d'abord, la petite parenthèse un peu pédagogique. Ça n'a aucun lien avec le budget de fonctionnement de la ville. En 2016, le budget de fonctionnement est autour de 5 milliards. Donc, en plus de 5 milliards annuels, on ajoute environ 2 milliards par année en termes d'investissement. Ce qu'on appelle ce programme triennal d'immobilisation. Un nom horrible, mais pour quelque chose de cool. Vous savez comme j'aime par ailleurs lire la loi. Et là, pour une fois, j'ai une loi qui est claire. C'est l'article 473 de la loi sur les cités et villes qui nous explique que le conseil municipal doit adopter en décembre de chaque année le programme des immobilisations de la municipalité pour les trois années financières subséquentes. Quel délicieux mot. Ce programme doit être divisé en phases annuelles. Et le montant et le mode de financement doit être précisé, notamment les immobilisations. Alors, le PTI, ça regroupe trois volets particuliers. L'entretien des infrastructures, le développement économique, culturel et social. Et finalement, l'amélioration de la qualité de vie des citoyens pour un meilleur aménagement urbain. Alors, c'est des concepts qui sont très très larges, dans lesquels on peut mettre un petit peu ce que l'on veut. Et c'est probablement l'aspect le plus négatif que l'on peut voir dans ce programme triennal. Concrètement, on y trouve quoi là-dedans ? Concrètement, on y trouve quoi ? 80% de ce programme triennal se retrouve dans trois volets particuliers. Les infrastructures routières, 31%. 29% l'environnement et les infrastructures souterraines. Vous noterez par ailleurs qu'on regroupe environnement et infrastructures souterraines. Ce qui veut donc dire que, j'y reviens après, tous les aqueducs sont intégrés dans le volet environnement. On voit bien que c'est une exception large et dévoyée, malgré tout, de l'environnement. On n'imagine plus du développement durable. On économise de l'eau, maintenant, en réparant des fissures. Et 20% de l'achat de bâtiments et de terrains. Plus concrètement, il y a 415 millions de dollars qui sont spécifiquement consacrés à du revêtement, c'est-à-dire refaire le lissage des routes. 351 millions qui sont spécifiquement consacrés à la réfection d'artères. Et alors, je vous parlais d'eau. 1,6 milliard de ces 6,4 milliards, c'est une proportion très importante, qui sont spécifiquement investis dans les infrastructures de l'eau. Ce qui veut donc dire que l'essentiel, enfin l'essentiel, une très grosse partie de ces 6,4 milliards iront finalement dans la réfection, l'entretien et éventuellement le développement de nos égouts. Ce qui finalement sont des infrastructures que l'on ne voit pas, qui évidemment nous sont bénéfiques, on ne peut pas dire le contraire, mais qui ne valorisent pas finalement notre quotidien dans la ville de Montréal. Ça ne flashe pas comme une bibliothèque, disons, c'est de la réfection d'égout. L'opposition, pas très satisfaite de ce PTI ? Non, effectivement, pas satisfaite. Je vous parlais justement des 415 millions en planage, donc le revêtement des routes. Selon Sylvain Ouellet, qui est donc un élu de l'opposition dans Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, ce sont des travaux qui durent, dont la vie utile est de 5 à 12 ans. Ce qui veut donc dire que finalement, ces investissements ne vont pas vers des investissements de long terme. On ne se projette pas dans le long terme, on est vraiment sur de l'investissement à court terme. Ce qui explique pourquoi les élus de Projet Montréal dénoncent ce financement comme étant essentiellement électoral. Du pavage électoral, c'est même le terme qui est né. Dernier élément sur lequel je tiens malgré tout à amener votre attention. 18 millions pour le programme de réfection des terrains de baseball. C'est énorme et effectivement, de ce 18 millions, les autres sports n'en ont pas autant. Tous les autres sports n'en ont pas autant que ce 18 millions. Ce n'est pas une surprise ? Ben oui, considérons l'amour de Denis Coderre pour le baseball. Ça ne nous surprend pas, disons. On va rester attentifs aujourd'hui sur ce qui ressortira de cette conférence de presse, qui sera aussi un tour de force pour Denis Coderre. C'est un budget d'année électorale parce que, bon, effectivement, on attend ce budget 2017 aussi, très très prochainement. Florent Michelot, merci beaucoup. Merci beaucoup, Julien.